Nous travaillons sur les élections de terre de la région dans lesquelles on recherche des bactéries, des micro-organismes bénéfiques pour le sol et la plante. Depuis une dizaine d'années, l'entreprise locale ARD travaille sur une alternative innovante et naturelle aux fertilisants ou pesticides entre autres. Les recherches se focalisent sur les problèmes spécifiques rencontrés dans les sols champardonnais. Les sols de la région sont riches en phosphore mais il n'est pas disponible. Le fait d'avoir des bactéries qui solubilisent le phosphore rend ce phosphore disponible pour la plante et donc permet de réduire les intrants fertilisants dans les plantes de grande culture. Une fois isolés, les micro-organismes performants, bactéries, champignons, sont incubés dans ces fioles avant d'être fermentés dans des cuves plus grandes. On permet d'alimenter les micro-organismes, de les mettre dans les bonnes conditions idéales pour produire de plus en plus de micro-organismes et les utiliser à grande échelle. Objectif, envisager une production à échelle industrielle, sous une forme et un aspect compatible avec les machines et pratiques agricoles. Le micro-organisme va être emprisonné dans une coque solide avec des molécules particulières, ce qui va lui permettre de résister au stockage et après pouvoir arriver au champ et avoir son activité. Les tests se poursuivent sur des cultures en peau ou dans ces gélates. Les micro-organismes sont confrontés à des maladies ou pathologies réelles des plantes lorsqu'elles manquent d'eau ou qu'elles sont attaquées par un champignon, comme pour la fusariose du blé. Là, on va mettre en culture la fusariose, en parallèle notre micro-organisme et on voit ici très bien que le micro-organisme bloque l'évolution de la maladie. Reste que pour être totalement efficiente, ces alternatives plus vertes aux intrants dépendent encore de nombreux inconnus. Comment résisteront ces micro-organismes sur le long terme ? Comment évolueront les mentalités, le machinisme et les politiques agricoles dans les prochaines décennies ? Merci. Merci. Merci.